Bonjour Professeur Collong, merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui. Qu'est-ce que ça implique pour vous, pourquoi c'est important pour vous d'être présent à une journée patient comme celle-là ? Bonjour Guillaume. Écoutez, moi je pense que c'est important parce qu'on a le retour de nos patients en consultation, mais peut-être dédier un temps plus important auprès des patients, c'est aussi mieux comprendre leur maladie et leurs inquiétudes au quotidien. Je crois qu'en consultation, on évoque déjà beaucoup de choses, mais peut-être que ce type d'événement permettra de croiser aussi entre les patients des problématiques dont on n'a pas forcément conscience. Et puis peut-être d'apporter aussi des informations qui se recoupent les unes avec les autres, parce qu'on a la même vision entre experts à peu de choses près, et renforcer un message et faire passer des éléments je pense assez forts qui vont avoir du poids auprès des patients et qui peut-être les guideront après dans leur prise en charge, dans les questions qu'ils poseront à leur neurologue. Ensuite, je pense que c'est un petit peu un mélange de ces deux choses-là. C'est être plus éclairé pour le neurologue sur les problématiques des patients au quotidien, au-delà de la consultation, et c'est peut-être avec mes collègues pouvoir faire passer des messages forts auprès des patients. Merci beaucoup. Vous êtes très impliqué dans la recherche clinique au sein de votre centre. Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire ? Comment on peut participer à un essai clinique quand on est un patient ? Alors ça c'est quand même la bonne nouvelle, c'est que maintenant on a des essais thérapeutiques dans ces maladies rares. Il y a eu depuis 2019 plusieurs essais qui ont validé l'efficacité des traitements dans la NMO-SD, avec anticorps anti-AQP4. Actuellement, on n'a plus d'essais thérapeutiques dans cette pathologie-là, en tout cas pas testant des molécules vraiment innovantes. En revanche, on en a dans la Mogad, ça va être la nouvelle ère, je pense, et on en a beaucoup parlé à l'Ectrims de cette pathologie finalement, qui prend un peu le dessus en termes de recherche sur la NMO-AQP4. Et dans cette pathologie-là, on a trois protocoles thérapeutiques actuellement à Strasbourg. Ces protocoles se retrouvent aussi dans d'autres centres. Alors ce sont des protocoles internationaux, multicentriques, qui impliquent donc quand même une logistique et une réglementation assez robustes, ce qui implique qu'il faut quand même, pour pouvoir participer à ces protocoles, s'adresser aux centres qui hébergent ces protocoles, qui ne sont pas présents partout. Clairement, on retrouve toujours Strasbourg, Lyon, Paris, il y a un triptyque comme ça de centres qui participent. Il peut y en avoir d'autres aussi, bien évidemment. Je crois qu'il faut vraiment que le patient parle à son neurologue dans un premier temps. Le neurologue peut trouver l'information, s'il le souhaite, sur un site qui s'appelle clinicaltrial.gouv, où tu as recensé tous les protocoles en cours dans les maladies qui t'intéressent. Et sur ces pages-là, tu peux trouver les centres qui sont ouverts et qui accueillent les malades. Une fois que le centre est identifié, si le patient est prêt à se déplacer ou s'il a la chance d'être dans le bon centre, il doit consulter les investigateurs du protocole, qui sont des médecins, signer un consentement, une consultation pendant laquelle tout sera expliqué au patient. Il faut qu'il signe de façon éclairée, c'est très très important. Et puis, une fois qu'il a donné son consentement, et donc après son consentement, le patient est inclus dans le protocole. On peut faire des prélèvements et vérifier qu'il est éligible. Et quand c'est parti, après c'est parti pour un an, deux ans de protocole, avec des visites tous les trois mois, en général, dans les centres qui sont référencés pour faire ce protocole. Merci beaucoup, professeur. Je vous en prie. Merci.